Musique Salut à tous et bienvenue sur Experiences de Geek.com Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous faire une petite preview de iOS 7 Beta Pardon je vais relancer l'iPhone Donc pour déverrouiller l'iPhone maintenant on pourra faire un slide vers le haut et vers le bas Donc de bas en haut ou de haut en bas Là par exemple je vais vous montrer le notification center directement sur le lock screen Donc vous avez le calendrier, vous avez la bourse qui tourne en fond Et vous avez des petits onglets Donc là on va glisser vers la droite Ce qui va nous déverrouiller l'écran de l'iPhone Donc comme vous pouvez le voir il y a eu un design radicalement différent pour ce système Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous lister un petit peu toutes les nouveautés Vous montrer en même temps tous les bugs que le système représente Enfin présente pardon Et comme ça vous pourrez vous faire un petit avis là dessus Alors déjà il faut savoir que le spotlight a disparu avec l'icône moins 1 en quelque sorte Donc en passant à la première page à la page moins 1 Maintenant il faudra aller en fonction de vos icônes et faire un glissement vers le bas Sur vos icônes Ce qui permettra de faire une recherche directement sur l'iPhone Donc voilà Donc spotlight a disparu Maintenant je vais vous faire un petit tour des applications disponibles Donc on a toujours un message Donc comme vous pouvez le voir un message n'a pas eu vraiment d'énormes changements Si ce n'est un nouveau design bien entendu Donc je vais quitter message Le calendrier Qui se rapproche un petit peu du calendrier de OSX Maverick Alors on peut avoir le calendrier sous cette forme Ou carrément zoomer directement pour avoir le planning de la journée Alors je trouve ça absolument détestable Surtout qu'aucune icône de notification n'est présente sur votre calendrier Donc si vous avez Là on est le 12 Si vous avez quelque chose dans le calendrier le 5 ou le 6 Il n'y aura absolument rien qui vous indique que vous avez quelque chose le 5 et le 6 Aucun point Alors que sur iOS 6 Vous avez un petit point Ou même sur Mountain Lion Vous avez un petit point qui vous indique Attention il y a quelque chose ce jour là Il faut cliquer dessus et ensuite on peut le voir Là sur iOS 7 on n'aura aucune visibilité Si ce n'est cette petite barre de temps Et les différents événements du jour Donc par exemple je vais vous montrer comment que ça se passe Je vais par exemple mettre un événement Donc je ne sais pas vidéo Pour aujourd'hui Qui sera à Donc là vous avez un gros bug par exemple Aujourd'hui qui chevauche le 15 Donc là déjà on a reporté un petit bug Par exemple je vais mettre pour aujourd'hui A 15h je ne sais pas 14h 15h On va mettre 15h15 On va voir à quelle heure il se termine Encore un bug Pour le fuseau horaire on va laisser comme il est La récurrence jamais Et on va faire ok Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui Si je vais à 15h Donc elle va apparaître Comme quand je fais une vidéo Ça c'est super On peut cliquer dessus Pour avoir un peu plus d'informations D'accord Mais si maintenant on se met sur le jour Vous voyez il n'y a aucune indication Qui vous précise Que vous avez un événement le 12 Donc ça je trouve ça absolument détestable Et pas clair du tout Donc j'espère que c'était peut-être qu'un seul bug Ensuite nous avons l'icône des photos Qui est particulièrement moche Donc c'est un avis bien sûr Qui n'est pas partagé par tout le monde De toute façon ce qui est clair C'est qu'iOS 7 soit plaît énormément Soit ne plaît pas du tout aux utilisateurs Donc nous avons trois onglets Partager, album et photo Alors le partager permettra De streamer nos photos Et de les partager avec d'autres personnes Au niveau des photos On pourra sélectionner les photos Comme d'habitude On pourra les ranger On pourra les classer On aura des classements d'album Qu'on pourra faire Donc moi je n'ai pas de photos Donc je ne vois pas l'intérêt De vous montrer ça Au niveau de l'appareil photo maintenant Le design a changé encore une fois Donc là je vais Ne pas activer le service de localisation Là vous êtes en train de voir Le Mac et mon doigt Donc là je vous montre Au niveau de la vidéo Voilà au niveau de la photo Ça fait ça Au niveau du partage Et enfin les filtres Les fameux filtres sur Square Il me semble que c'est les filtres Et enfin panneau C'est pour panoramique Donc je vais revenir au menu Nous avons maintenant la météo Qui a eu un gros lifting Et qui ressemble beaucoup A ce que Yahoo a fait En application sur l'Apple Store Tout simplement Là je ne vais donc pas activer la météo Je vais regarder ça Voilà Donc nous sommes à Paris Donc nous avons des petites animations C'est très joli Très sympa Ça vraiment c'est plutôt une réussite Je trouve Voilà nous avons Le temps Le ressenti Etc Maintenant vient l'icône de l'horloge Si vous pouvez voir l'horloge Qui se trouve juste là Ici Comme vous pouvez le constater L'horloge a La trotteuse qui tourne Donc en fait C'est un live Live horloge Qui était disponible déjà En jailbreak Et qui est disponible maintenant Sur iOS 7 Alors maintenant La question que je me pose C'est Est-ce que l'application Va bouffer de la batterie Parce que j'ai pu constater Déjà qu'avec cette version bêta La batterie fond A une vitesse Mais incroyable Lorsqu'on utilise Un tout petit peu l'iPhone Alors maintenant J'ai trouvé une option Il faudrait peut-être essayer De voir si ça arrange La situation ou pas Qui se trouve dans les réglages En fait Et qui permet de désactiver La mise à jour De stock Donc c'est La bourse Et de la météo Donc en fait Elle met à jour constamment La météo Et la bourse Le cours de la bourse En arrière plan Donc je me demande Si c'est pas ça Qui peut Potentiellement Bouffer toute la batterie Et on verra ça par la suite Donc l'horloge Maintenant je vais Activer l'horloge Vous avez toujours L'horloge L'alarme Le chronomètre Le minuteur Donc pareil Vous avez un DG Enfin un gros changement De design Au niveau de plan Mis à part l'application Enfin l'icône de l'application Qui change C'est potentiellement Pratiquement la même chose Que sur iOS 6 Au niveau Au niveau des cartes Donc pas vraiment De grand changement Là dessus Mis à part Au niveau du design Pour ce qui est Des vidéos Nous allons lancer L'application Donc là Il n'a pas trouvé de vidéo Ce qui est tout à fait Normal Je ne me suis pas Connecté à iTunes Pour ce qui est des notes Maintenant Donc le design Ne change Nous avons un effet Un peu crafté Papier crafté Tout est orange La grosse différence C'est qu'il sera Impossible de changer La police d'écriture De l'application Donc Si vous aviez l'habitude D'utiliser une police Spécifique Il y en avait Trois dispo Sur iOS 6 Ca ne sera plus possible Sur cette version Au niveau des rappels Maintenant Donc les rappels Ressemblent un petit peu A ce que Maverick Propose Encore une fois Au niveau des couleurs Des tags Enfin des onglets Des couleurs Il pourra être possible De créer Des rappels Colorisés Ensuite Pour ce qui est de la bourse Nous avons Pas vraiment de changement De ce côté là Je trouve que c'est A peu près la même chose Au niveau de la bourse Nous avons à peu près La même La même interface Pour ce qui est De Game Center Maintenant Alors là Le Game Center A complètement été revu Et tout ce qui est Comorphisme A disparu Complètement Je ne vais pas me connecter Avec mon identifiant Ça prendrait trop de temps Et je ne vois pas vraiment L'intérêt Mais je vous laisserai Découvrir ça Directement Sur le site D'Apple Maintenant Nous avons Passbook Qui a également reçu Un petit lifting Encore une fois Un petit bug Au niveau de l'app Pour Passbook Qui chevauche le texte Nous avons L'iTune Store Alors je ne sais pas Si on va avoir Quelque chose Voilà Donc si Effectivement Je suis en Wifi Donc ça nous permet De voir un petit peu Comment se présente La fenêtre A Tune Store Donc Encore une fois Le design a changé Le La couleur De l'application J'étais en train De chercher mes mots La couleur de l'application Tire vraiment Sur le blanc Comme vous pouvez le voir Il y a pratiquement Tout qui est blanc Très épuré Très blanc Au niveau de l'app store Maintenant Ça Ça n'a pas Beaucoup Évolué Si ce n'est que Bien entendu Nous avons Le design Qui a un petit peu Changé Mais dans l'ensemble Ça reste A peu près La même chose Que sur iOS Avec une petite Particulatité Petite particularité Pardon Déjà on a Le bug Du texte Qui se trouve en bas Quand vous voulez voir Le texte Chevauche Et ensuite Nous avons Les populaires A proximité Donc c'est les applications Qui se trouveront A proximité De votre position Que les gens Ont particulièrement Apprécié Ce qui pourrait être Sympa Par exemple Si vous vous trouvez A New York Toutes les applications Au rapport avec New York Qui ont été Beaucoup téléchargées Autour de vous Seront disponibles Dans cette fenêtre Ça peut être Quelque chose De sympa C'est avoir Dans le temps Ce qu'il faudra Savoir aussi C'est que Toutes les mises à jour De l'App Store Se feront maintenant De façon automatique Et en arrière plan Donc ça sera Vraiment pratique De ne pas avoir besoin De faire les mises à jour Cependant Lorsqu'une mise à jour Plante Ou bug Et que le développeur Fait une mise à jour Directement derrière Ça nous Posera un petit soucis C'est à dire que Si maintenant L'application Est à jour Et qu'on constate Qu'elle a un bug On ne va pas forcément La télécharger Tout de suite On va attendre Qu'une autre mise à jour Comble le bug Alors que là Dans la mise à jour S'il y a le bug On va être obligé De l'installer De se retrouver Avec l'application Buggée Et ensuite On va être bloqué Avec l'application Jusqu'à ce que le développeur Fasse une mise à jour Un correctif rapide Maintenant Pour ce qui est Des réglages Nous avons toujours Le mode avion Le wifi Le bluetooth Nous avons le centre De notification Le centre de contrôle Le centre de contrôle En fait C'est ça Donc Un glisser Du bas De l'écran Vers le haut Ce qui nous permet D'activer le mode avion Le wifi Le bluetooth Le mode ne pas déranger Le verrouillage De l'orientation Ensuite Nous avons le réglage De la luminosité Nous avons le contrôle De l'iPod Nous avons Le côté Airplay De l'iPhone Moi je suis sur L'iPhone 4S Donc l'activation De l'airplay Et à gauche Sur l'iPhone 5 On aura Airdrop Et tout en bas A gauche Nous avons l'activation De la lumière A l'arrière Du téléphone Nous avons ensuite Une icône Qui permet D'aller Dans l'alarme Je vais revenir Sur l'application Nous avons La calculatrice Et nous avons L'appareil photo Qui est disponible Directement Sur l'application Sur l'icône De l'application Donc le centre De notification Est à peu près La même chose Nous avons Quelques options En plus Voilà Au niveau Au niveau Au niveau Du centre De contrôle Ça nous permet De l'activer Ou pas Sur le lock screen Je vous conseille De le désactiver Pour l'instant Étant donné Qu'il y a un bug Sur l'application Et le Control center Sur le lock screen Permet de contourner Le mot de passe De l'iPhone Et du coup De 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 permettre L'accès aux gens S'ils connaissent Le petit truc Donc je vous conseille De le désactiver L'icône Ne pas déranger Permet de Encore une fois Paramétrer Le Le service Enfin L'application Ensuite Nous avons Général Comme Sur iOS 6 Nous avons A peu près Les mêmes réglages Au niveau Du son C'est pareil Au niveau De la luminosité D'écran Encore une fois C'est pareil Nous avons Le choix Des fonds d'écran Qui nous permet D'avoir Un écran dynamique Donc des bulles Qui bougent Donc je vais vous montrer ça Qui apparaissent Sur l'écran Et qui bougent De deux Façons différentes Ou alors Nous avons Un thème Un fonds d'écran Fixe Mais Disponible Donc là Je vais le mettre Sur l'écran D'accueil Voilà Qui nous permettra Ensuite Je ne sais pas Si vous le voyez Sur la vidéo Voilà En fonction De l'orientation Vous voyez L'écran arrière Qui bouge Donc là Vous ne le constatez Pas vraiment En fait Ça se voit Vraiment Beaucoup mieux Sur l'iPhone Là Comme je passe Par une application Vidéo Vous ne constaterez Pas vraiment Les changements Si ce n'est que En fonction De l'orientation De l'iPhone Le fond d'écran Arrière Bouge Donc voilà Pour le fond d'écran Et la luminosité Ensuite nous avons Les paramètres De confidentialité Encore une fois Nous avons Tout un tas D'options Qui étaient déjà possibles Et aussi La gestion du micro En fonction des applications Ensuite nous avons Les paramètres D'iCloud D'iCloud En anglais Le paramétrage De mail Contact Etc Donc ça Je vais laisser Donc le compte Par défaut Des notes Quel compte On veut par défaut Pour afficher les notes Comme vous pouvez le voir Aucune option Pour changer La police d'écriture Pour ce qui est des rappels C'est pareil La liste par défaut Ensuite nous avons Les messages Qui nous permet D'activer I Message Et confirmation De lecture Etc Nous avons FaceTime Ensuite nous avons Plan Qui permet de changer Certaines options La boussole Safari Qui permet du coup De choisir le moteur De recherche par défaut De faire le L'auto remplissage Bloquer les pop-up Ne pas suivre Afficher les cookies Les données cellulaires Etc Etc Puis nous avons L'iTunes Store App Store Avec mon identifiant Nous avons La musique Avec bien sûr iTunes Match Les vidéos Le Game Center Les photos Il y a pas les photos Qui nous permet Qui permet de gérer Le flux De photos Ensuite nous avons Une petite nouveauté C'est qu'on a Les comptes Flickr Et Vimeo Qui ont fait Leur apparition En plus de Twitter Et Facebook Voilà pour L'application Réglage Maintenant nous avons Les dossiers Qui permettent D'avoir Les calculatrices Boussole Et en même temps D'afficher Plusieurs pages Dans les dossiers Donc ça Je ne vais pas Vous le montrer Nous avons L'application Kiosque Et voilà A peu près On a fait Le tour Des applications Donc le téléphone Bien sûr Téléphone qui a Complètement changé Radicalement De design Les contacts Les appels Les favoris Le clavier Ensuite Les mails Donc ça Je pense que Je vous l'ai déjà montré La configuration Des mails Et au niveau de Safari Maintenant Je vais vous montrer Un petit peu L'histoire des onglets Donc là Je vais afficher Yahoo Je vais Pouvoir naviguer En fait En fonction De mes De mes pages ouvertes Et me mettre En navigation privée Ou non Donc là Par exemple Si je me mets En privé Je vais avoir La possibilité De ne rien garder En trace Sur mon téléphone Donc ça C'est plutôt sympa Maintenant Je vais essayer De rentrer Une adresse Comme Expérience De Oups De Geek Et je vais essayer D'afficher Simplement Le site Sur L'iPhone 4S Et iOS 7 Donc voilà Pour ce qui est du design De l'application Du téléphone Comme vous pouvez le voir Derrière Nous voyons Le fond d'écran Qui est affiché Si maintenant Je décide De Vouloir Voir Faire un petit zoom Sur l'application Comme vous pouvez le voir Si je zoom Les barres de défilement En bas Vont disparaître Et me mettre L'image En plein écran Ce qui aura Une meilleure On aura une meilleure lecture On ne sera pas gêné Par Les icônes D'application Si maintenant Je clique Sur la barre D'adresse en haut Je peux encore une fois Changer mon adresse Et rentrer n'importe quelle Adresse Ensuite Nous pourrons envoyer Directement Cette page Par message Par mail Twitter Facebook Pour ajouter un signé Ajouter à la liste de lecture Sur l'écran d'accueil Copier et imprimer Et enfin On pourra Naviguer Dans les différents signés Les listes de lecture Etc En ce qui concerne La gestion Des applications Qui tournent En tâche de fond Le double clic Va afficher Maintenant Une fenêtre Avec toutes les applications Ouvertes Et pour supprimer Les applications Qui tournent En tâche de fond Il vous suffira De glisser La fenêtre A l'extérieur De la zone Vers le haut Simplement De la jeter Vers le haut Tel une carte Ce qui vous permettra Pardon De supprimer Les applications En tâche de fond Donc là Ce que je vais faire C'est Tout supprimer Pour vous montrer Je vais enlever Safari Et voilà Je reviens A mon écran D'accueil Alors j'ai fait Je pense avoir fait Le tour des applications Le tour des nouveautés Mon avis global Là dessus C'est que Bah déjà Ah oui J'ai oublié Une petite chose Aussi dans les réglages J'en avais parlé Juste avant Pour la consommation De la batterie Il s'agissait De l'option Qui se trouve Dans Alors laissez moi Chercher Deux minutes Actualisation De l'app En arrière plan Voilà Désactiver L'actualisation De l'app En arrière plan Qui se trouve Dans Général Et Ensuite Actualisation De l'app En arrière plan Donc voilà Voilà Je pense avoir fait Le tour maintenant Des applications J'ai désactivé Les tâches en arrière plan Pour voir si La consommation De la batterie S'améliorer ou pas Personnellement Mon avis là dessus C'est que Il y a des changements Qui sont plaisants Dans l'ensemble Je n'aime pas vraiment Les changements Qui ont été apportés Je trouve que Les couleurs Des applications Sont Un petit peu Enfantine Je trouve que IOS se rapproche Vraiment De ce que Android fait Et Un petit air De Windows Phone Que je n'aime pas Du tout L'âme en fait De IOS Pour moi Est vraiment Compromise On avait vraiment L'habitude Avec IOS D'avoir un système Assez fiable Là je constate Que vraiment Ils ont fait Énormément de changements Voire peut-être Trop de changements Aussi Ce qui fait que Trop de changements Nuit au changement En quelque sorte C'est à dire Que là Vraiment On s'y perd Je trouve ça Un petit peu Brouillon Un petit peu Fouilli Comparé A ce que IOS 6 propose Maintenant Bien entendu C'est qu'une opinion Personnelle Il y a Énormément De bugs Encore Sur l'application Sur IOS 7 Donc c'est encore Bien sûr Une bêta Ce qu'il faut Prendre en compte Il y a énormément De bugs La batterie Est bouffée Du coup Une vitesse Folle Le texte Se chevauche Les applications En fait Toutes les applications Ne sont pas encore Compatibles IOS 7 Il y a certaines applications Téléchargées sur l'App Store Qui plantent carrément Et qui reboot Sinon J'ai eu quoi Comme problème Localiser mon iPhone A carrément planté Chez moi Dès que j'essayais De localiser l'iPhone Donc c'est quand même Assez merveilleux De voir qu'une application Apple plante Sur leur propre système Alors que bon A la base C'est quand même Leur système Sinon Qu'est-ce que j'ai bien aimé J'ai plutôt apprécié En fait L'horloge Qui trotte La météo Je trouvais ça Plutôt sympa Les notes sont Plutôt jolies Dans l'ensemble L'histoire Des applications Qui tournent En arrière plan J'ai trouvé ça Plutôt sympa Le core center Ou le centre De je sais plus quoi Est plutôt pas mal C'est vrai que ça Ça ressemble un petit peu A du SB settings Qui était déjà disponible En jailbreak Mais sinon dans l'ensemble J'ai trouvé que c'était Pas vraiment terrible Et c'était pas du tout Ce que j'attendais D'un iOS En fait je m'attendais plus D'accord je m'attendais A du changement A pas mal de changements Avec Johnny Hive Mais à ce point Honnêtement Je suis plutôt Plutôt déçu Pour l'instant Et j'attends vraiment De voir les prochaines Mises à jour Qui vont apporter A l'OS Pour savoir si Mon avis change D'ici là Ou pas En attendant Moi je vais Réinstaller iOS 6 Sur mon téléphone Qui sera un peu plus stable Et je vous dis A très bientôt Sur expérience de Geek.com Allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501